bonjour je vais vous présenter aujourd'hui non pas un oracle mais deux ces deux oracles créés par le même créateur évidemment c'est adrian en gueux arde je ne sais pas si je le prononce correctement vous avez un oracle pour les tirages on va dire généraux et un oracle pour les tirages sentimentaux dont vous avez l'oracle d'adrian qui a 52 cartes votre dur et amoureuse love qui a aussi 52 cartes plus deux cartes supplémentaires mais je vous expliquerai pourquoi après alors je vous montre brièvement les cartes pour le moment parce que vous allez voir j'ai une autre petite pépite avec ceux ci à vous présenter donc l'oracle d'adrian se présente d'abord avec un petit feuillet où vous avez une petite biographie d'adrian une petite introduction où il nous explique comment formuler une question puis ensuite le tirage à une carte le tirage à trois cartes le tirage en croix et la signification des cartes par mon clé voilà c'est ce qu'il ya dans le dans la boîte je vous dis ça parce qu'après vous avez un livre que vous pouvez acheter séparément et qui l'a sorti quelques mois après avoir sorti l'oracle et ce livre est vraiment extraordinaire voilà alors donc les cartes le dos c'est comme ça il ya de l'ombre les tranches sont neutres les cartes sont épaisses de très bonne qualité et les illustrations se présentent de cette façon voilà quant à l'oracle je sais même plus où mettre mes affaires à maurice love vous avez le dos qui est comme ceci il ya beaucoup de reflets est ce que si j'allume la lumière c'est mieux je ne suis pas certaine oui bon et vous avez aussi un livre et je vous montre après et vous avez les illustrations qui sont de ce style voilà un style très différent du premier voilà et il a un petit livret avec mais je vous présenterai à maurice love après l'oracle d'adrien donc nous regarderons le petit livret après voilà alors ce qui est je trouve qui est enfin qui mérite d'être présenté c'est l'oracle d'adrien et ses secrets pour se perfectionner c'est un livre de 354 pages donc voilà un beau bébé et dans lequel il va donner c'est ce qu'il explique dans son introduction il va donner tout toute la signification des symboles en détail il nous explique que les cartes sont séparés en huit catégories donc il ya lumière sans feu air au terre obscurité et pouvoir donc voilà toujours une introduction toujours l'introduction est ce que pour le livre il ne vaudrait mieux pas que j'éteigne je suis désolé je joue avec mes lumières mais j'essaie de trouver là ouais je pense que c'est mieux donc voilà donc ensuite il nous explique comment s'imprégner de son oracle avec des rituels en essayant de lui réserver un espace dédié à nos supports divinatoires etc bon voilà les choses classiques comment poser une bonne question il s'adresse vraiment aussi aux personnes débutantes puisque là il explique qu'il faut bien poser son intention sur la bonne personne qu'il faut éviter les questions multiples il nous explique aussi qu'il faut adopter une formulation positive poser une question simple et précise il nous montre aussi comment poser des questions ouvertes c'est à dire ne pas dire est ce que mais plutôt comment pour débuter sa question donc voilà je passe rapidement parce que vous allez voir après ça reste que d'être long parce qu'il y a énormément de choses sur une carte à chaque fois comment interpréter un tirage donc il nous parle des associations d'importance des associations etc et nous donne des méthodes de tirage vous avez le tirage à une carte le tirage à trois cartes classique passé présent futur ou encore le pourquoi l'élément favorable du questionnement l'obstacle et la réponse donc deux types de tirage à trois cartes ensuite il passe au tirage en croix bon on n'a pas d'exemple de tirage après le tirage de prénom le tirage mensuel tirage en fer à cheval et enfin on passe à la naissance de l'oracle chapitre 1 alors ce qui est sympa dans ce livre et où on sent qu'il ya eu un véritable travail en amont c'est que il va vous raconter une histoire c'est à dire que la signification des cartes est romancé donc là par exemple déjà pour expliquer la naissance de l'oracle il commence en disant cette histoire tiré d'un rêve est racontée de manière romancée pour vous divertir et vous plonger dans l'univers de l'oracle d'adrian et il dit il était une fois dans un royaume lointain un sorcier nommé adrian il était réputé pour ses pouvoirs divinatoires et sa connaissance profonde des arcanes de l'univers et il continue donc là juste là déjà il commence pour nous expliquer comment il en est venu à créer cet oracle donc ça c'est long en plus voilà vous avez de quoi lire et hop on attaque la première catégorie les cartes lumière voilà de 1 à 7 donc vous avez à chaque fois une jolie illustration il nous explique à chaque fois qu'on arrive à une catégorie bien là par exemple c'est sur la lumière et bien nous explique un petit peu son énergie enfin voilà et puis après vous avez à chaque fois pour chaque carte un titre comme si on entamait premier chapitre voilà les premiers pas vers une nouvelle vie est effectivement ça parce que c'est la carte naissance donc à gauche vous allez trouver l'interprétation romancée de la de la carte alors je sais pas ce que je vous lis c'est très très long parce que je vous lis allez je vous en lis une et puis au pire si ça ne vous intéresse pas vous pouvez accélérer la vidéo ou passer directement aux cartes mais je trouve quand même que ce livre mérite vraiment fin d'être expliqué d'être montré parce que il est vraiment complet et on sent que enfin moi je salue le travail de l'auteur voilà donc un vieil homme revenait chez lui après de nombreuses années passer en quête spirituelle accompagné d'un jeune homme vagabond qu'il avait rencontré sur la route du retour cet être en quête de sens cherchait désespérément sa voie jusqu'à ce qu'il se croise tels deux étrangers de passage liés par le destin arrivé dans la demeure du vieil homme celui-ci redécouvrit son oracle qu'il avait délaissé depuis si longtemps en ouvrant la boîte il tira la première carte de son paquet et esquissa un sourire la naissance est toujours un moment de bonheur et d'espoir et cette carte en était la parfaite représentation au centre de l'image un soleil levant illuminé le ciel d'un bleu éclatant dans lequel on a percevé une cigogne en plein vol au premier plan une jeune pousse encore fragile s'élevait vers le ciel tandis qu'une ampoule brillante était brisée laissant apparaître un poussin donc là vous voyez c'est l'illustration qu'on donne donc voilà le vieux sage expliqua à son jeune disciple que cette carte symbolisait les débuts d'une nouvelle vie avec toutes les opportunités et les défis qui ont découlé le jeune la jeune pousse représentait le potentiel la force et la vitalité tandis que l'ampoule brisée indiquait la fin d'une étape et le début d'une autre la présence de la cigogne suggérait que les guides célestes veillait sur cette nouvelle naissance et l'accompagnait sur son chemin cette carte est très positive mon jeune ami expliqua le sage elle annonce l'arrivée imminente d'une nouvelle vie remplie d'espoir et de potentiel toutefois il faut être conscient que les défis viendront également c'est à toi de décider comment les aborder le jeune homme au chat la tête les yeux rivés sur la carte contemplant les images et les symboles il savait que cette carte annoncer une nouvelle étape importante dans sa vie et il se sentait rempli d'excitation à l'idée de découvrir ce que l'avenir lui réservait car il savait désormais que l'apprentissage dure toute la vie et que chaque nouvelle étape aussi grande soit elle est une occasion de grandir d'apprendre et de s'épanouir voilà ensuite à droite donc vous avez l'illustration enfin la carte et on vous dit enfin en quelques lignes juste là pour ceux qui n'ont pas envie de lire à chaque fois l'interprétation romancée ils peuvent passer directement ici et lire ces quelques lignes sur la carte que voit-on au fond de l'image on aperçoit un soleil qui se lève une cigogne en plein vol tenant dans son bec une besace dans laquelle peut se trouver un nourrisson ou tout simplement ses effets personnels au premier plan une jeune pousse et une ampoule qui brille cette ampoule est brisée comme une coquille d'oeuf elle laisse apparaître un poussin voilà vous passez à la page suivante donc vous voyez quand je vous dis qu'il ya énormément de choses sur une carte voilà je ne vous mens pas que doit-on comprendre la carte intitulée naissance représente le début d'une nouvelle vie ou d'un nouveau cycle l'ampoule en forme d'oeufs symbolise le potentiel et la croissance tandis que la fissure montre que ce potentiel est en train de se réaliser le fait qu'elle brille symbolise l'émergence d'une idée ou d'une illumination tandis que la jeune pousse indique que cette idée a germé et qu'elle évolue que ce que l'on a semé évolue le poussin qui émerge à travers la fissure représente quant à lui la naissance ou l'émergence de quelque chose de nouveau le soleil qui se lève en arrière-plan peut symboliser la lumière et la clarté qui accompagne cette naissance mais c'est également un indicateur de début de journée ou du matin la cigogne qui transporte un bébé dans son bec est un symbole de protection et de soins de réalisation de la maternité ainsi qu'un symbole de fertilité d'arrivée d'une bonne nouvelle et de déménagement la numérotation 1 de cette carte renforce l'idée de commencement de début et de naissance de toutes choses en somme cette carte peut représenter une nouvelle étape dans la vie une nouvelle opportunité ou un nouveau départ accompagné d'une protection et d'un soutien elle peut également représenter la naissance d'une idée ou d'un projet avec la possibilité de grandir et de se développer dans de bonnes conditions la combinaison de tous ces symboles peut également suggérer une certaine forme de destinée ou de prédestination comme si cette naissance était prévue et préparée depuis longtemps elle peut également représenter une étape clé importante dans l'évolution personnelle ou spirituelle et donc ensuite vous allez avoir quelques mots clés l'état d'esprit du consultant le domaine affectif le domaine professionnel le domaine matériel et la santé alors j'essaie de vous le mettre comme ceci comme ça vous pourrez si vous voulez faire une pause mettre pause pour pouvoir lire cette page voilà mais comme vous voyez c'est très très complet vous avez ensuite une page pour y mettre vos mots clés votre ressenti sur la carte vous pouvez voir y rajouter par rapport à vos expériences de tirage parce que vous avez pu faire remarquer ou voilà je m'affouille je sais plus ce que je dois dire mais bon ensuite vous passez à la seconde carte et de nouveau vous avez la jeunesse effervescente donc une grande page on passe au un nouveau chapitre de l'histoire et vous avez de nouveau voyez le vieil homme se tenez là observant la carte jeunesse petit patata voilà de nouveau la carte comme ceci avec que voit-on exactement comme la première de nouveau que doit-on comprendre donc là il reprend tous les symboles de la carte je sais pas si vous avez bien toute la page de nouveau les mots clés l'état d'esprit le domaine affectif domaine professionnel enfin bon voilà quoi et une autre page pour y mettre vos notes et c'est comme ça donc comme je vous disais pour toutes les cartes qui sont séparées évidemment par une catégorie puisque vous allez avoir alors attendez j'essaie de voir si je peux retourner tomber sur une page voilà par exemple à l'écart terre et carte r vous avez de nouveau hop une illustration avec quelques mots par rapport voilà je vous le fais à chaque fois et donc quelques mots sur l'élément et voilà ensuite à la fin vous avez une conclusion oui on termine l'histoire finalement vous êtes arrivé au bout du chemin vous avez traversé toutes les cartes et donc il fait une con une conclusion du petit récit petit pas si petit que ça d'ailleurs parce qu'il ya 354 pages et ensuite vous là vous avez la table des matières voilà évidemment il ya plusieurs pages puisque avec voilà toutes les pages qu'il ya et ensuite à la fin vous avez le nom du site les coordonnées et c'est la voix des mancies voilà je sais pas si vous le voyez bien effectivement faut aller sur le site la voix des mancies pour pouvoir acheter les oeuvres de ce créateur mais je vous mettrai le nom dans la barre d'infos bon nous allons donc pouvoir passer à l'oracle d'adrien son premier oracle donc je vous remontre le dos mais vous l'avez déjà vu et on passe aux cartes vous avez alors là j'ai trop j'ai de l'ombre est ce que si je fais ça c'est mieux on dit rien alors vous avez la naissance la carte que nous avons lu précédemment la jeunesse compréhension confiance soleil sur toutes les cartes vous avez l'élément enfin la catégorie le symbole de la catégorie qui est représenté apaisement étoile amour contrat maison cadeau sacrifice méchanceté adversaire ambition créativité phoenix alors faut aimer ce genre d'illustration épreuve mais j'aime beaucoup le livre franchement j'ai été agréablement surprise instabilité parce que enfin c'est rare quand on voit comme ça tout tout le parcours on va dire de la carte une à cinquante-deux romancé dynamisme dynamisme foudre communication savoir hasard déplacement sociable sociable construction construction girouette lune empathie puis choix c'est influence tour changement Patience Travail J'espère que je vais pas trop vite Ressources Respect Sinon vous pouvez mettre pause Si vous voulez voir une illustration un peu plus Sans détail Casture Reproche Emprise Trahison Défaitiste Trouble Prisonnier Partir Tristesse Femme Homme Et protecteur Voilà pour le premier jeu Je vais maintenant vous montrer son second jeu Qui est donc Amour is Love Donc vous avez un petit livret Donc je ne pense pas qu'il fera un livre sur celui-ci Vu qu'il a mis un livre un petit peu plus Consistant Que Par rapport au feuillet du premier Donc une introduction Il explique que c'est un oracle pour les tirages sentimentaux Il explique de nouveau comment formuler une question Vous avez la même chose Tirage à une carte Tirage à trois cartes Et après vous entrez dans la signification des cartes Donc on peut prendre Allez admettons Nostalgie Vous êtes attaché au souvenir du passé Qu'il soit positif ou négatif Vous avez du mal à vous tourner vers l'avenir Ou avancer dans cette relation Les mots-clés Nostalgie Mélancolie Regrets Souvenirs Je vais faire lire un autre Blocage Vous vous sentez bloqué ou incapable de progresser dans votre vie sentimentale Les mots-clés Blocage Retard Coincé Obstacle Immobilisme On n'a pas une carte un peu plus positive J'ai l'impression de vous lire à chaque fois toutes les cartes négatives Famille En couple Cette carte indique Alors attendez je ne vois pas Indique Que la vie de famille est priorisée Ils ont mis à moins trop Célibataire Cette carte suggère un désir de fonder une famille Ou que votre famille Vos enfants sont la priorité absolue Les mots-clés La famille Enfants Couvés Maternés Voilà Il n'y a pas grand chose Mais bon après voilà Il faut faire marcher son intuition Donc là vous avez 52 cartes Plus 2 Vous allez voir pourquoi Donc vous avez évidemment l'homme et la femme Polarité masculine, polarité féminine Intuition Générosité On a des illustrations complètement différentes du premier Patience Mais c'est aussi ce qui est intéressant Bonheur Harmonie Et puis ce que j'apprécie C'est que ce ne sont pas des illustrations Nian nian Parce que souvent dans les oracles Pour les tirages sentimentaux On a droit à des choses un petit peu Fleurs bleues Donc du coup des petits dessins Et là non pas du tout On a des choses quand même assez élaborées Des couleurs différentes De ce que l'on peut voir Régulièrement dans les oracles sentimentaux Force Sérénité Et donc voilà Voilà les deux cartes supplémentaires Parce qu'en fait vous avez trois cartes 10 Numéro 10 Pour représenter l'amour Parce que vous avez l'amour avec deux femmes L'amour un homme une femme Et l'amour deux hommes Voilà Ensuite vous avez la fidélité Elle est très très jolie cette carte J'aime beaucoup les couleurs Secret Stabilité Acceptation Attirance Complicité Nostalgie Nouvelle Union Réconciliation Évolution Renouveau Destin Rencontre Connaissance Le choix Libération Dépendance Anxiété Jalousie Autorité Isolement Indépendance Communication Famille Rivalité Rupture Rupture Déception Culpabilité Culpabilité Départ Domination Domination Méchanceté Méchanceté Blocage 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 Sensualité Réussite Vitesse Vitesse Travail Et la dernière Chance Voila La qualité De ces cartes De ces cartes C'est aussi bonnes Que le premier oracle Là vous avez Les tranches dorées Pour celui-ci Et elles sont Plus petites Si je vous compare Les deux Voilà Là c'est la taille Tarot Celui de l'oracle D'Adrien Mais il est plus large Qu'une carte de tarot Classique Et là vous avez La différence entre Ces deux oracles Voilà Donc voilà J'espère que la présentation Vous a plu Vous pouvez me dire En commentaire Ce que vous en pensez Ca fait toujours plaisir Mettre un like Si la La vidéo vous a plu Et puis je vous souhaite Une belle journée Je vous dis à bientôt A très vite Et des bisous Voilà Je n'ai plus rien d'autre à dire Des bisous